Pour cette vidéo juste après les fêtes, j'avais envie de trouver quelque chose en lien avec Noël. J'ai même sorti une chemise un peu sympa pour être dans le thème. Forcément, vu les affaires dont on parle sur cette chaîne, vous vous doutez bien qu'il ne va rien avoir de magique. Ça va être tragique malheureusement. Bruce Pardo s'est déguisé en père Noël pour aller tuer son ex-femme et sa belle-famille le soir du réveillon. Voilà, c'est dit vous êtes préparés. Et il avait aussi un lance-flamme pour brûler la maison. A ne pas reproduire chez soi pour allumer la cheminée. Dans son entourage, on dit que Bruce est gentil, sociable, qu'il décore chaque année sa maison pour les fêtes, et il a même souhaité un joyeux Noël à l'un de ses voisins lors de la fameuse soirée du 24 dont on va parler. Il s'était d'ailleurs porté volontaire pour participer à la messe de minuit avant de changer ses plans. En réalité, Pardo a autre chose de prévu ce soir-là, une sinistre vengeance qu'il rumine depuis un moment. Il est 23h30, le 24 décembre 2008, quand Bruce Pardo toque à la porte de la maison de son ancienne belle-famillée. Tout juste divorcé, il sait que son ex-femme sera là. A l'intérieur, il y a 25 personnes qui réveillonnent, qui partagent un repas, on discute, on rit, on mange, mais la joie va vite s'éteindre alors que l'horreur est sur le pas de la porte. Bruce est déguisé en père Noël et il a un cadeau dans les mains. Il sonne et une fille de 8 ans, sa nièce, Katrina, vient lui ouvrir la porte. Elle n'a pas le temps d'annoncer aux convives que le père Noël est là, qu'elle reçoit une balle en pleine tête. Je ne vous avais pas prévenu que ça allait violent ? Ben maintenant comme ça vous le savez. A l'intérieur de la maison, 25 personnes commencent à paniquer. Avec ses deux pistolets 9mm, ils tirent sur tout ce qui bouge, les invités tentent de s'enfuir, il abat son ex et ses beaux-parents. Une adolescente de 16 ans prend une balle dans le dos, mais le carnage ne s'arrête pas là. Il déballe le cadeau qu'il avait emmené, c'était un lance-lames qu'il avait bricolé lui-même. Il asperge d'essence les murs de la maison et il déclenche un incendie. Pour échapper à ce carnage, les personnes tentent de s'échapper par les fenêtres, par tous les moyens. Une femme se casse d'ailleurs la cheville en sautant du deuxième étage. On se réfugie chez les voisins, on appelle les secours, et pendant ce temps, le feu prend vite, le dernier étage de la demeure s'effondre, Bruce prend la fuite, et il laisse derrière lui cette scène de chaos, un soir de Noël dans un quartier tranquille de Californie. 80 pompiers sont dépêchés sur cette catastrophe, et il leur faut 1h30 pour éteindre le brasier. Certaines victimes sont mortes tuées par balles, d'autres brûlées ou intoxiquées par les fumées. Des corps devront être identifiés grâce à leurs dents en raison de la violence de l'incendie. Bon bah jouer Noël ! Parmi les victimes, on retrouve donc des membres de son ancienne belle-famille, des beaux-frères, des belles-sœurs, et même un neveu de 17 ans qui périt lors de cette tragédie. Neuf morts au total, et une dizaine d'enfants qui deviennent orphelins, privés de leurs parents, qui ont été assassinés un soir de fête. Pardo s'est enfui chez son frère, à une cinquantaine de kilomètres de là, et il se suicide en se tirant une balle dans la tête. La police retrouve son cadavre vers 3h30 du matin. Du coup, est-ce que ça veut dire que Pardo n'a pas eu le temps de demander pardon ? On retrouve sur lui 17 000 $ en espèces et un billet d'avion. Il avait sûrement prévu de s'échapper le 25 décembre, mais tout ne s'est pas passé comme prévu parce qu'en déclenchant son lance-flamme artisanale, il a également été gravement brûlé au troisième degré sur les bras, si bien qu'on retrouve sur son corps des morceaux fondus de son costume de Père Noël. On peut dire que son déguisement lui colla la peau. Dans la rue où réside son frangin qui est absent ce soir-là, on retrouve la voiture de location que Bruce avait prise pour aller commettre sa tuerie. A l'intérieur, il y a la panoplie de Père Noël, 300 cartouches de munitions et une bombe artisanale. La voiture est piégée, et malgré l'intervention d'une équipe de déminage, on n'arrive pas à désamorcer tout ça. On va donc faire exploser le véhicule sans faire de blessés. La police va fouiller le domicile de Père Noël, elle y retrouve des armes, des boîtes de cartouches et de l'essence, ainsi que les ingrédients nécessaires pour fabriquer des bombes. Bruce avait préparé son passage à l'acte depuis un moment, sa vengeance était réfléchie et préméditée. Ça veut dire la même chose. Comment expliquer ce passage à l'acte ? Le tueur s'est suicidé, il n'a pas laissé d'explication derrière lui, mais on peut facilement supposer que l'élément déclencheur, ça a été le divorce avec son ex-femme, prononcé quelques jours avant le massacre. Je vous vois venir d'estimer sa belle-famille, ça n'arrange pas les choses. Loin de là. Donc essayez quand même, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de faire les choses à l'amiable. S'il vous plaît. Dans ce cas-là, ça aurait quand même évité à 80 pompiers de faire le déplacement le soir du réveillon. C'est pas rien, c'est des économies d'argent public. Les problèmes conjugaux ont miné ce couple qui s'est marié en 2006 et qui a rapidement battu de l'aile. Apparemment Bruce aurait caché à Sylvia, sa femme, qu'il avait eu un enfant d'une précédente union. Un fils qui est handicapé après un accident domestique, mais à qui il ne verse plus des frais de santé. Il va pas avoir de collier de nouilles pour la fête des pères, ça on l'a bien compris. Il rate quelque chose. Le couple a une bonne situation, Bruce est ingénieur, il a un salaire confortable. Sylvia de son côté ne s'en sort pas trop mal non plus, mais apparemment notre homme n'a pas voulu ouvrir de compte joint pour partager les dépenses du couple, et il voulait en plus que sa femme paye de sa poche les dépenses qui concernaient les trois enfants qu'elle avait eu lors de précédentes unions. C'est une manière de voir l'égalité entre les femmes et les hommes. Dès la fin de l'année 2007, notre couple ne dort plus ensemble, et début 2008, Sylvia demande logiquement le divorce. En juin 2008, le tribunal ordonne à Bruce de verser 1785 dollars tous les mois à sa femme en guise de pension alimentaire. Et ensuite, le divorce est prononcé, Bruce doit 10 000 dollars à Sylvia, il doit aussi rendre à son ex-femme l'alliance certie d'un diamant qu'elle avait pour son mariage, et la garde du chien. Pardo a donc le sentiment d'avoir été dévalisé, dépouillé, et pour ne rien arranger, il a été licencié de l'entreprise où il travaillait. Ce qui semble rendre fou notre futur tueur, c'est qu'il n'a plus de travail, il s'endette, il tente désespérément de retrouver un job, et malgré tout ça, le tribunal va lui imposer de payer son ex-femme. Et apparemment, en parallèle, il voit Sylvia vivre chez ses parents, donc sans avoir à payer de loyer, avec une belle voiture, un train de vie assez sympa, avec des cours de golf, des restaurants plutôt corrects, et un voyage à Las Vegas. Pour lui c'est injuste, et donc il décide de se venger. Certains auraient rayé la voiture, ou crevé les pneus, lui il va décider de tuer tout le monde. C'est too much, ne faites pas ça chez vous. Avec l'enquête de police qui a découlé, on a appris des éléments complémentaires autour de cette tragédie. La première chose, c'est que dans la famille de Sylvia, qui fêtait donc normalement et tranquillement Noël ce soir-là, il y a une tradition le soir du réveillon, c'est qu'un voisin vienne déguisé en Père Noël pour offrir des cadeaux et faire la surprise aux enfants. C'est sûrement pour ça que Bruce a acheté ce costume, pour rentrer plus facilement dans la maison. Avec un massacre pareil, Halloween aurait sûrement été plus propice en terme d'ambiance, mais le divorce a été prononcé trop tard pour ça. C'est toujours pareil avec la justice, ça traîne tout le temps. Notre tueur voulait également assassiner sa mère, qui avait prévu de participer à cette soirée avec son ex-belle-fille, qu'elle apprécie toujours et qu'elle a soutenue durant le divorce. Et donc vous vous doutez bien que ça ne plaisait pas à son fils. Heureusement pour elle, elle est tombée malade ce soir-là et elle n'a pas voulu venir. Comme quoi votre vie tient parfois à une gastro. L'avocat de Sylvia, qui a géré le divorce, était également dans le collimateur de notre homme. Près du domicile de l'avocat, on a trouvé une deuxième voiture de location toujours au nom de Bruce, et il y avait à l'intérieur un bidon d'essence, mais pas de bombes ou de pièges, pour la faire exploser. Et d'ailleurs, son métier d'ingénieur l'a forcément aidé à fabriquer ses mécanismes et son lance-flamme. Pour finir sur une bonne nouvelle, parce que oui il peut y en avoir dans cette histoire, c'est que Katrina, la nièce de 8 ans qui a pris une balle en pleine tête, a survécu. On peut dire que c'est un miracle, en fait la balle a traversé sa joue pour ressortir par la mâchoire, et on imagine assez bien cette scène avec l'angle de tir, vu qu'elle est plus petite que son oncle, elle était donc en dessous de lui, et il a tiré vers le bas, sans se préoccuper d'où il visait, et donc il n'a pas touché le cerveau ni aucun autre organe vital, et c'est comme ça qu'elle a pu survivre. La mère de Katrina, qui s'appelle Laetitia, elle a adopté la fille de Sylvia, parce qu'elle était devenue orpheline vu que sa mère avait été tuée lors du massacre. C'était même la cible principale. Je ne sais pas si c'est très clair. Bruce tire sur Katrina, elle survit, il tue Sylvia, Sylvia elle a une fille, cette fille elle est adoptée par Laetitia, qui est sa tante, qui est la mère de Katrina, et donc Katrina qui est sa cousine. C'est toujours pas clair, mais tant pis. En 2018, Katrina a participé à une manifestation pour protester contre la vente des armes à feu et les tueries de masse qui secouent les Etats-Unis. Et elle raconte son histoire pour qu'elle ne se répète pas. Vous imaginez bien que cette histoire, elle a choqué tout le quartier, et même tout le pays, et notamment les enfants, qui voient à la télé et dans les journaux qu'un Père Noël peut tuer et brûler des maisons. Il a fallu rassurer tout ce petit monde, non personne ne va vous faire une mauvaise surprise, sauf si vous avez repéré un lance-flammes dans un catalogue de jouets, et que vous l'avez ajouté à votre liste pour Noël, c'est élémentaire. C'est simple pourtant, il tire sur Katrina qui survit. Katrina, c'est la fille de Laetitia. Laetitia, elle va adopter la fille de Sylvia, puisque Sylvia, elle a été tuée par son ex-mari. Et donc, par la force des choses, vu que Laetitia est la tante de cette fille, eh ben Katrina est sa cousine. ...